... Billet numéro 4 Le fond Ah le fond Ah mon cher ami le fond Si tu as entendu Cher plume, mon ton En asmoçant cette partie C'est que j'ai une très soumette à t'annoncer Malheureusement avec les années Le fond s'est totalement Perdue, devenant même Le parent pauvre des 5 piliers Pourtant à l'origine C'est la fondation même de ton ouvrage Scénario sans queue ni tête Personnage vide ou même univers Mal exploité, tout peut s'expliquer Par le fond En fait, parce que sans un bon fond Tout le reste Ne sera que branlant Incompréhensible Et vide Alors, si tu dois retenir quelque chose de ses piliers C'est celui-ci Chère plume Les mots ont une valeur Tu ne peux pas les balancer sur ta page Word ou Wattpad Sans réfléchir à leur portée Alors, pose-toi les questions suivantes Si tu veux que ton oeuvre Aie un véritable écho Premièrement Qu'est-ce que je veux raconter avec mon oeuvre ? Quand on retire les personnages L'univers et même l'histoire Quel message Veux-je adresser Aux gens qui me lisent ? Un message politique ? Son amour Le courage C'est ça le fond Prends Hunger Games Cette heure n'est pas captivante seulement parce que A la fin, Katniss termine ses jours avec Biiiiiip Non, non mais Il n'a l'air spoiler, c'est sérieux ? Attends T'as pas encore lu Ou même regardez Cette série de films ? On est bien en 2018, non ? Bon bref Hunger Games quand tu y regardes de plus près, ça parle de politique, mais aussi de nos rapports avec les médias, avec une petite dose d'amour. Et si tu lis cette oeuvre en te demandant de quoi va nous parler l'auteur, tu ne comprendras que mieux ses choix scénaristiques, car le fond lit les trois premiers piliers pour en faire un tout cohérent. Et si ton roman à l'heure actuelle pendant que tu m'écoutes n'a pas de fond, désolé de te le dire, mais il y a un problème. Mais j'ai été à l'aider, car sinon ton roman entier manquera de matière et on aura l'impression parfois que tu tournes en rond, voire tu auras ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche. Pour travailler ce point, fais un exercice simple. Quand tu lis ou on regarde un film, demande-toi, mais qu'est-ce que l'auteur veut transmettre comme message ? Pourquoi avoir fait ce choix-ci ou avoir fait dire à ce personnage une telle chose à ce moment-là ? De même, je t'invite à regarder sur YouTube des critiques littéraires ou de cinéma de terrières de ton époque. Ça éguisera aussi ton regard critique en tant que lecteur et donc d'auteur, car tu sauras ce que les lecteurs remarquent. En parlant d'aiguiser et d'épaisseur, il est temps de parler du dernier pilier, les formes. Oh non ! Pas toi, Kim Kardashian ! J'ai dit LA FORME ! Et oui, cette famille a trouvé le moyen de rester éternellement en vie et existe encore au 29ème siècle. Sans plus tarder, la forme sans les Kardashians. PILIER NUMERO 5 LA FORME Ça y est, tu m'entends, sur-enjouer, parce que, à partir de ce pilier-là, les vrais bails commencent. Tu as ton histoire, un message clair qui est développé à travers tes personnages dans l'univers bien établi, tu n'as qu'une envie, écrire, eh bien vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Mais fais attention à trois choses primordiales. Premièrement, la présentation générale de ton œuvre. Que ce soit les sauts de lignes à la fin de chaque paragraphe, le bon usage de la ponctuation et des traits cadratins pour chaque ligne de dialogue, il existe des règles et des mises en forme des ouvrages. Alors avant de démarrer quoi que ce soit, renseigne-toi sur celle-ci afin de laisser un premier regard favorable à tes lecteurs et aux éditeurs. En plus, ça fait pro. Deuxième chose, le style. Selon le genre et la cible de ton récit, tu ne peux pas écrire de la même façon ni sur tous les sujets. Imagine un livre, Martine, écrit par ce cher Zola. Il t'aurait fallu toute la primaire pour finir Martine à la plage. Crois-moi ! Ce mec était un malade. Mais ça, ça se travaille à force d'écrire. Un conseil, plus ton vocabulaire sera étendu de même que tes connaissances en termes de figure de style et plus ta plume sera libre et donc marquante pour le lecteur car plus incisive. Pour augmenter ton vocabulaire, je te conseille l'application Le Mot du Jour ou alors le bon vieux dictionnaire papier si ça existe encore dans ton univers. Parce que, regarde, si tu lis un mot par jour, ça te fait plus de 360 nouveaux mots à la fin de l'année. Damn ! Premier podcast, premier placement de produit. Si je ne suis pas en avance sur mon temps, moi, je ne sais pas ce que je suis. Et le troisième point concerne la structure du récit en lui-même. Que tu décides d'adopter un point de vue omniscient ou interne, de ne suivre qu'un seul personnage ou plusieurs à la fois et en même temps, comme dans Game of Thrones, cela aura un impact sur ta façon de narrer. Cela peut donc donner des choses très complexes par moments. Mais c'est à toi de prouver au lecteur que tu maîtrises des intrigues simples comme complexes et que s'il te fait confiance, il va passer un bon moment. Bon ! Mon compteur d'attention m'indique que j'ai balancé pas mal d'infos pour cette première vidéo. Alors, on va faire simple. Je dois critiquer un maximum d'oeuvres afin de modifier l'avenir en utilisant cette méthode. Je vais m'enregistrer comme ça, tu n'auras qu'à me suivre et laisser des commentaires à la fin de chaque épisode pour que je puisse t'expliquer en détail les différents points. Et si tu souhaites à ton tour critiquer des oeuvres ou recevoir une critique, rendez-vous dans la description de la vidéo. Tout y est expliqué. Oh ! Attends ! On dirait que le devoir m'appelle. Un nouvel auteur a besoin de Plumavita.co et le détecteur à clichés s'affole au niveau maximum. Bon ! Ne sais jamais d'écrire et que la pluie soit avec toi ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501